Bonjour, tiens, je te donne ça, tu t'abonnes, tiens, abonne-toi, abonne-toi, je t'ai dit, abonne-toi, je t'ai dit, abonne-toi, je t'ai dit, ça va pas la tête, salut, salut les gars, vous avez pas cru que c'était moi quand même, c'était un sosie, c'était pas moi, moi j'aurais jamais fait ça quand même, mais abonne-toi quand même s'il te plaît, mais j'aurais jamais fait ça, aujourd'hui les gars on va jouer à un jeu, on va devoir reconnaître des sosies, si tu te trompes, en fait le sosie c'est un monstre, il se fait passer pour une autre personne, il te bouffe, tout simplement, est-ce qu'on a envie de se faire bouffer ? Ok donc les gars on va jouer au jeu, that's not my neighbor, 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 c'est assez simple, moi je suis un gardien d'immeuble, et je dois surveiller l'immeuble, parce que je suis le gardien de l'immeuble, je suis pas le gardien de l'immeuble, donc je dois surveiller l'immeuble de monstres, des monstres qui peuvent faire quoi ? Ça prend de l'apparence d'autres gens, donc eux leur but c'est de rentrer dans l'immeuble, et ils se font passer pour les habitants de l'immeuble, et moi, je dois les empêcher de rentrer, tout simplement ! 3, 2, 1, bana... ah non c'est pas ça, c'est quoi cette langue là ? Bonjour, si vous regardez ce film, c'est parce que vous êtes le nouveau gardien de notre immeuble, je suis quoi ? Le nouveau gardien ! Comme vous le savez, les doppelgangers ont la possibilité de se transformer en d'autres personnes, je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit ? Ils se ressemblent, mais il y a quelques petites imperfections, il peut y avoir un truc en plus ou un truc en moins, donc ils se ressemblent, mais pas exactement, et moi je vais devoir les retrouver ! Ok ça commence, c'est ça mon bureau ? Bonjour monsieur ! Par contre c'est quoi cette langue ? Lui c'est le premier voisin ! Yes ! Hello ! How are you today for the day ? Vous m'avez donné votre carte d'identité, merci monsieur ! Alors, l'entrée, alors il s'appelle monsieur McLou, last name Rudy Boys, oh il est éclaté ton nom monsieur, c'est quoi ce nom là ? Oh le nez ! Oh le nez ! Oh lui il doit bien sentir lui hein ! Appartement, F0303, alors c'est F03 ça veut dire c'est le troisième étage et troisième porte. Je suis un résident de cet immeuble et je viens pour faire du shopping ! Monsieur, c'est un immeuble ici ? Monsieur c'est un immeuble, c'est pas un centre commercial ? Allez dégage ! Non tu passes pas ! Ce qu'on doit faire, là il y a la liste du jour. Ok, donc lui il est dedans. Là je peux voir tous ceux qui vont venir aujourd'hui. Ils sont tous ici. Oh il a un sacré nez celui-là. Tu es bien F0303. Donc je regarde, là c'est le premier étage, là c'est le deuxième, là c'est le troisième. Troisième. F030203 voilà, il est là. McLou Rudy Boys, il a une moustache, il a deux moustaches. Une moustache, deux moustaches, trois moustaches, quatre moustaches. Il en a cinq, c'est pas lui, il a cinq moustaches lui. Always wear a hat. Il porte toujours un chapeau. Ok, c'est lui. Vous pouvez y aller monsieur. En suivant s'il vous plaît. Ah j'ai pas fermé la porte. Alors, sa demande d'entrée, elle s'appelle Margaret Bubbles. Elle est à l'étage 2, appartement 3. I am a resident of the building. Ok, elle habite dans l'immeuble. I want out my for my job as streamstress. C'est quoi ça streamstress ? Madame, vous êtes une prostituée ? C'est pas grave hein. Vous faites ce que vous voulez hein. Mais vous rentrez pas. Bon allez. Arrêtez, arrêtez. Bon allez. Allez. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Allez. Ça va, on est gentil, on laisse passer les gens qui sont polis. Tu me prends pour un imbécile ou quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce machin là ? C'est quoi ça là hein. Ils m'ont dit, je dois appeler ce numéro là. Quand je suspecte qu'un soit un doppelganger. Euh, j'appuie là. Allez, toi t'es dans la merde mon pote. Allo ? You have contact ZDD. Oui, j'ai contacté, oui, y'a un monsieur bizarre. Cleaning protocole complété. Ok, c'est bon, il est mort. Je peux continuer mon métier. Ok, pas de soucis. Suivant ! Alors, est-ce que t'es dans la liste toi ? Il est là mais y'a un truc qui change. Vous avez une tête assez fatiguée je trouve. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Comment ça, ça me regarde pas ? Eh, monsieur tes papiers ils sont où tes papiers ? Allez. Allez. Je m'en fous, je m'en fous pas. Oui, je vous ai appelé, oui, y'a un mec bizarre. Oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, c'en est un. Vous inquiétez pas. Ouais, j'en suis sûr, j'en suis sûr que c'en est un. J'en suis sûr certain. Nan, ouais, j'ai bien vérifié, j'ai bien vérifié, j'ai bien vérifié. Ne vous inquiétez pas. Hello, comment are you ? Alors, Arnold Schmitt. Deuxième étage, premier appartement. Ok, on va voir. Arnold Schmitt, il est là, y'a pas de problème. Alors, est-ce que vous êtes sur la liste monsieur ? Euh, monsieur, vous êtes pas sur la liste monsieur ? C'est quoi votre excuse ? I am a resident of the building. I come from... Ok, d'accord. Vous êtes un résident et vous êtes un écrivain. Ok, monsieur, j'ai un truc à vous dire. La vie de ma mère, tu passes pas. Non, tu passes pas ? Non, dégage ! Dégage, tu passes pas ! Tu passes pas ! Moi raciste ! Non ! Ça va pas dire qu'un truc comme ça ! Allez, vas-y, c'est bon, tu peux passer. C'est bon, tu peux passer. C'est bon, c'est bon. Non, bah non, arrêtez quand même. Quand même pas. Allez, vas-y, passe monsieur, y'a pas de soucis. Bienvenue chez vous. Bonjour monsieur ! Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Oui ? Oh là là, il est grand, vous tenez quand même. Alors, ok, vous êtes sur la liste monsieur Roman Stylinski. Je vais vérifier votre carte d'identité. Alors, Roman Stylinski, pas de soucis. Alors, vous êtes appartement 1, étage 1. Ok, je vais vérifier ça tout de suite. Ok, il est là. Son numéro 4839 et ça finit par 44. 84, 4839, 4839, ok c'est bon. Euh, monsieur, 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 est-ce que je vous laisse passer ? Ok, alors, vous êtes un résident de notre immeuble. Votre appartement est le 1 du premier étage. Ok, ça je le sais. Mais monsieur, j'ai des suspicions. J'ai des suspicions. J'ai des suspicions. J'ai des suspicions. Monsieur, je vous suspecte. Il est incontente. C'est quoi ça, incontente ? Il est pas content ? Alors, attendez, ce que je vais faire monsieur, c'est que je vais regarder ma petite check-list. Votre carte d'identité, ça correspond. Votre appareil, ça correspond. Ça, ça correspond. Ça correspond. Oui, tout va bien. Tout va bien. Vous pouvez ouvrir la porte pour moi ? Il n'y a pas, s'il te plaît ? J'ai un instinct qui est incroyable. Je pense qu'il peut rentrer. Vous pouvez y aller, monsieur. Au suivant, s'il vous plaît. Au suivant. Allez, allez, allez. On avance. Toi, tu passes. Tu passes, tu passes, tu passes. C'est bon. Tu peux y aller. Allez, tu peux y aller. Ah non, mais je la connais. Je la connais. Elle est dans mon immeuble. Au suivant. Tu passes. Elle aussi, je la connais. Elle est dans mon immeuble. Au suivant. Alors là, j'ai fait rentrer votre cousin tout à l'heure. Et là, je commence à me demander, est-ce que c'était vraiment votre cousin ? Arnold Schmidt. Oh merde. Ah ouais, c'est bien lui. Monsieur, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez y aller. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vous attend dans votre appartement. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est... C'est votre cousin. C'est votre cousin. Voilà, c'est votre cousin. Allez. Bonne journée, monsieur. Il est foutu. Au suivant. Salut. Si t'es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, tu mets Doppelgum Girls dans les commentaires. Good afternoon. Yes, good afternoon and you. Monsieur Angus Cypria. Cypria. Put la merde, votre nom. Etage 1. Appartement 3. Votre raison d'entrée. Alors, vous êtes un président de l'immeuble. Et vous venez de votre travail comme businessman. Excusez-nous. Excusez-nous businessman. Excusez-nous. Excusez-nous. Je pense que c'est vous, monsieur. Ouais, je pense que c'est vous. Bon, allez-y. Bonne journée, mon cher monsieur businessman. Ah, j'ai vérifié, c'était bien lui. Ouais, bah non, ça c'est mon argent de poche. Non, c'est mon argent de poche. Ah, bonjour, monsieur. Comment vous allez-vous ? Ça va ? Alors, comment vous appelez-vous, mon cher papy ? Alf Capuchin. Ok, c'est un beau prénom, ça. Oh, vous êtes bel et bien là. Etage 3. Appartement 4. Oh, papy, vous pouvez rentrer, je pense. Vous êtes juge. Vous avez un gros nez. Vous avez une grosse moustache. Vous avez une lunette avec un seul rond. Vous avez... Un chapeau. Ok, merci. Ça va, il a pas eu trop mal ? Ah, il a eu mal, bah cher. Au suivant ! Wouah ! Je pense qu'on a gagné, les gars. Je savais que j'aurais pas dû le laisser passer, le monsieur, là. Cette fois, je vous le dis, je vais être impartial. T'es pas mon voisin ? Tu rentres pas ! Toi, ferme ta gueule, toi. Je ferai pas appeler. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Robertski Richman. Alors, on va tout bien vérifier, monsieur. Je suis désolé, ça va prendre du temps. On va tout vérifier. Voilà. On va même regarder dans... Voilà, dans vos fesses. Tout ça, si vous cachez pas des objets. Je suis désolé, monsieur. C'est la règle. C'est la règle. C'est comme ça. J'ai des nouveaux ordres. Etage 1, appartement 2. Alors, est-ce que c'est vrai ? Etage 1, appartement 2. C'est bien lui. Robertski Richman. On va vérifier votre carte d'identité, monsieur. 114, 30. Alors, est-ce que c'est bel et bien vous ? 114, 30. Ça m'a l'air d'être vous. Monsieur, vous êtes pas sur la liste, là ? Monsieur, vous êtes pas du tout sur la liste. Vous êtes un showmaker. Attends, mais j'ai pas vu, ça. Là, il a une tête de claquette. Et là, il a une tête de merde. Une grosse merde de chat. Je suis désolé, monsieur. Je vais pas aller plus loin. J'ai même pas besoin de fouiller dans vos fesses, là. Parce que je vais y trouver des choses pas cool. Au revoir. C'est bon, c'est fait. Cleaning protocol completed. Vous êtes un super-héros, monsieur. Merci, merci, merci. Vous inquiétez pas. Je fais bon travail. Au suivant. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame Gloria Schmidt. Ok. Gloria Schmidt, 69,50. Madame, à quel étage êtes-vous ? Vous êtes étage 2, 1. Alors, étage 2, appartement 1. Madame Gloria Schmidt, 69,50. Vous êtes une banquière. Vous avez une tête ronde. Vous avez un grain de beauté à droite de votre beau visage. Vous avez des cheveux courts et vous avez un nez rond. On va regarder tout ça. Un nez rond. Un grain de beauté à droite. Une belle tête. Des cheveux courts. Franchement, madame, je ne vois pas pourquoi je ne vous laisserai pas rentrer. D'accord ? Je pense que vous allez pouvoir y aller. Et on se voit plus tard. Ou pas. Au suivant, mesdames et messieurs. Au suivant. Au suivant. Bonjour, monsieur. Merde ! Bon, ça va, c'était un papy. J'espère que ce n'était pas un doppelganger. Bonjour, madame. Comment allez-vous, madame Loi Stilinski ? 89, 51. Etage 1. Appartement 1. On va vérifier ça tout de suite, madame. Vous êtes ici 89, 51. Vous êtes une femme à la maison. Vous avez des grosses lèvres. Vous avez un grain de beauté à gauche. Vous avez une tête ronde. Short hair. Vous avez des cheveux courts. Madame, j'ai le regret de vous annoncer que ce n'est pas vous. Vous n'avez pas de grain de beauté, madame. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler la police. Et vous allez aller crever, tout simplement. Clinic protocol completed. Moi, personne ne peut m'avoir. Je vous ai dit aujourd'hui, personne ne rentre. Après, le petit vieux, si c'était un monstre, je suis foutu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un petit vieux. Je peux gérer ça, je peux gérer. Oh là là, bonjour monsieur, comment allez-vous ? Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il est fou, ce mec. On ne se cache même plus, hein. Venez comme vous êtes. Là, ce n'est pas McDo, ici. C'est mon immeuble. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler par McDo. Clinic protocol completed. D'accord. Vous faites votre travail. Je fais mon travail. Merci. Vous pouvez continuer votre travail. Merci, vous aussi, vous pouvez continuer votre travail. Et... Au suivant ! Ah, tête de sandales. Il est là, tête de sandales. Tout à l'heure, je n'ai pas laissé passer votre sosie. Je ne l'ai pas laissé passer. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez être au top. Au top. Tu vas te poser devant la télé. Tu vas regarder des pubs de sandales. Ta grosse tête, là, qui passe à la télé aux publicités. Robert Ski-Pitchman. Showmaker. Long... Attends. Il a le même nez ou pas ? Ah, il a le même nez. Pardon. Non, il est beau votre nez. Ok, il est moche ton nez. Il est moche, il est grouille. T'es pas ta tête. On dirait une claquette. Dégage. Je ne veux plus te voir. Dégage. Bon, allez, vas-y, passe. C'est bon. Je sais que c'est toi, de toute façon. Je pense que là, je vais gagner. Oh là là, le nez. Oh, le nez. Blablabla. Alors, vous vous appelez Steven Rude Boyz. Ok, Steven Rude Boyz. Vous avez un sacré pif, hein, monsieur Rude Boyz. Vous êtes à l'étage 3, appartement 3. On va vérifier ça tout de suite. Etage 3, appartement 3. Steven Rude Boyz. D'accord. Vous êtes pilote. Vous avez un gros nez. Ok, c'est le même nez. Autant pour moi. C'est le même nez. Vous avez des lunettes. Vous avez des cheveux courts. D'ailleurs, le gradende, il est horrible. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas mon problème. Vous avez une petite tête de gland. Voilà. Je pense que c'est bien vous. Je vais vérifier si vous êtes sur la liste du jour, monsieur Rude Boyz. Vous êtes effectivement sur la liste du jour. Tout correspond, monsieur Rude Boyz. Vous pouvez y aller. Je vous souhaite une agréable journée. Et à très bientôt. Bonjour. Alors, on va vérifier tout ça, monsieur le long nez. Alors, vous vous appelez Roman Stylinski. 48, 84. Vous êtes à l'étage 1. Appartement 1. Je vais vérifier ça tout de suite. Etage 1. Appartement 1. 48, 84. C'est bel et bien vous. Vous êtes à content. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Vous avez un long nez. Vous avez une cicatrice. Ok. Vous avez une longue tête. Que j'ai bien pu voir. Effectivement, j'ai vu votre grosse tête. Vous avez un oeil marron. Donc ça, je ne l'avais pas vu. Et vous portez un chapeau. Et bien, monsieur, est-ce qu'on va faire ? Ton oeil marron, hein. Il est dans ton cul, ton oeil marron, hein. Ah bah non, j'ai pas fouillé ton cul aujourd'hui. Voilà, j'ai pas fouillé. J'aurais dû. Oui, j'aurais dû. Mais je prends pas le risque. Oh, bonjour, copine. Comment ça va ? Aïe. Or, whatever. Ça veut dire quoi, ça, whatever ? T'insultais ma mère, là ? Eh, t'es belle, mais fais attention. Allez, tu peux passer. Je vais quand même vérifier un peu. Madame, comment je vérifie ton appart ? Comment je vérifie... Comment je vais savoir où te rejoindre tout à l'heure, hein. Bah ouais, madame. Alors... Ça, vous m'avez pas donné. Donc, je vais vous poser une question. I forgot. J'ai oublié de vous donner mon entrée request. Voilà, donne-la moi, dépêche-toi. Whatever. Comment ça, nique ta mère ? Comment ça ? Etage 2, appartement 4. I live here, whatever. Comment ça, nique ta mère, madame ? C'est la troisième fois, là. Voilà, Anastacha Michaelis. Tu donnes... Alors, elle a les yeux fatigués. Et elle a deux queues de cheval. Elle a un petit nez. Et elle a une tête ronde. Les yeux fatigués. Bon, allez, vas-y Anastacha. A tout à l'heure. Oh, bonjour madame ! Alors, vous vous appelez Hélénois Werch. Hélénois Werch, euh... Hein, ta grosse tête, là. Tu te prends pour qui ? Donne-moi ta feuille. Allez, tu me donnes ça tout de suite. Voilà. Allez, donne-moi ça. Et la prochaine fois, tu me la donnes direct, d'accord ? Hélénois Werch. Vous êtes une habitante de l'immeuble et vous venez de votre travail modèle. Eh, tu te prends pour qui modèle ? Comment ça modèle ? Hein, tu crois t'es belle ? T'es pas belle. Dégage. Où belle ? Etage 1, appartement. Là, il y en a deux, là. Ah, vous êtes jumeaux. Hum, vous avez un grain de beauté à gauche. Vous avez un petit nez pointu. Vous êtes fine. Vous avez un giga long cou. Et vous avez une jumelle, voilà. Attendez, je vais vérifier ça tout de suite. Vous avez un grain de beauté. Vous avez un long cou. Vous avez une grosse tête. Ah, c'était pas marqué, ça, pardon. Bon, je pense que vous pouvez y aller, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Oh là là, quel bon travail. Quel bon travail, mon pote, je... C'est moi le meilleur gardien. C'est qui le fils de chien qui a réussi à passer ? Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Mettez un max de pouces bleus. Un pouce bleu, deux pouces bleus, trois pouces bleus. Ça fait super plaisir. Abonne-toi. Ça fait encore plus plaisir. Active la cloche. Mets en commentaire si t'as bien aimé la vidéo. Ça fait encore plus plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut !